Chers frères et sœurs, je vous souhaite un joyeux Noël. Nous sommes au cœur de l'octave de Noël, c'est-à-dire nous sommes le jour de Noël, selon la liturgie de l'Église, et en ce 28 décembre, nous fêtons les saints innocents. C'est-à-dire qu'au cœur de la joie de Noël, l'Église ne veut pas oublier les petits martyrs qui furent sacrifiés par la colère et la haine d'Hérode, ces petits innocents qui témoignent que l'innocent, avec un I majuscule, ou l'innocence, car le Christ est l'innocence faite chair également, et persécuté en ce monde. Peut-être aujourd'hui est-ce le jour où il faut apprendre à regarder le monde différemment, à retrouver les charmes de l'innocence partout où elle se rencontre. Pourquoi ? Parce que Dieu est simple. Nous compliquons tout avec nos esprits malades, mais Dieu est simple. Et dans un monastère, l'innocence est le mieux observée dans le novicia, c'est évident. Nous le voyons tous et nous nous en réjouissons. Nous rendons grâce à Dieu pour le don de ses novices, dont le comportement au quotidien nous rappelle ce qu'est la simplicité de Dieu, ce qu'est la simplicité des enfants de Dieu. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Un des fruits de la simplicité de l'enfant est qu'il obéit à ses parents avec un enthousiasme naturel. Il se réjouit des petites tâches du quotidien, faire la vaisselle ou faire le ménage, devient toute une aventure spirituelle, bien sûr, mais une aventure joyeuse. Pourquoi ? Parce que l'obéissance est naturelle, elle est libre, et c'est ce qui caractérise le cœur d'enfant, c'est-à-dire qu'il obéit parce qu'il le veut, non pas parce qu'on le contraint. Et c'est absolument remarquable. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est banal. C'est-à-dire que lorsque les choses sont conformes à ce qu'elles devraient être, alors c'est normal, alors c'est banal. Vous voyez, nous associons le banal à la grisaille, à l'ennui. En regardant vivre les novices, leurs sourires et leurs entrains pour s'investir dans les moindres tâches du quotidien, nous rappellent que non, ce qui est banal, c'est ce qui est grand. Et ce qui est grand n'attire pas l'attention. Si je n'avais pas pris l'initiative de vous vanter les mérites de nos novices aujourd'hui, l'auriez-vous réclamé ? Mais de même, c'est parce que l'obéissance d'un petit enfant est naturelle qu'elle n'attire pas l'attention sur elle. En fait, on ne remarque, on est même alarmé qu'en cas de désobéissance. Non pas parce que ça nous déplaît, mais parce qu'on se rend compte que ça tourne par rond. Ainsi, l'obéissance fait partie de l'innocence. Ce qui veut dire que pour nous qui voulons prendre la voie de l'enfant spirituel ou la petite voie de Thérèse, nous avons à réapprendre l'obéissance simple comme la vivent les novices ici chez nous. Ce qui en soi est difficile. Nous vivons dans un temps qui se méfie de la volonté d'autrui, qui se méfie de l'obéissance, qui la présente comme une soumission, comme une rédition à la puissance d'un autre. L'obéissance, pour notre temps, ressemble à un blasphème fait à la liberté individuelle. Et pourtant, tous les maîtres de sagesse, tous les maîtres spirituels sont d'accord avec cette idée-là que l'obéissance permet de recouvrer l'innocence et de la conserver. Et c'est ainsi que pour nous, elle requiert discipline et engagement. Si je vous parle des novices, je dois faire allusion à la règle qu'il s'évertue à vivre magnifiquement. Saint-Benoît nous dit que la conversion de vie vient par l'obéissance. Et que pour s'initier à l'obéissance, il faut prendre l'habitude d'obéir instantanément. Saint-Benoît recommande de quitter immédiatement le travail qu'on est en train de faire, d'abandonner notre volonté propre, de rendre nos mains libres en laissant inachevé le travail qu'on est en train d'accomplir, dès que la cloche nous appelle à une autre tâche, nous appelle à l'office divin. Et c'est une joie pour nous d'arriver dans le cœur et de voir que les novices sont déjà là, absorbés dans leur méditation, préparant leur cœur à la louange du Seigneur. Quelle consolation quand le prêtre de service arrive au petit matin pour exposer le Saint-Sacrement et qu'il remarque dans la pénombre la présence des novices qui ont devancé l'appel. Car l'obéissance ne va pas sans enthousiasme. L'obéissance n'est pas simplement la soumission de ses actes à un ordre explicite, c'est d'abord anticiper, c'est d'abord deviner le désir du cœur du Seigneur. Nous nous souvenons de ces passages de la petite fleur à la petite Thérèse, où elle témoigne que dans ses lectures qu'elle aimait tant, elle n'hésitait pas à s'interrompre au milieu du passage le plus intéressant parce que c'est l'heure. Et combien de fois n'a-t-elle pas interrompu le récit de ses aventures spirituelles, de la tenue de son cahier, par des phrases du genre « Je dois te quitter, neuf heures sont passées ». Peut-être, frères et sœurs, pourrions-nous retrouver cela. Bien sûr, pour la plupart d'entre vous, vous ne vivez pas dans un monastère ni dans un couvent, vous n'avez pas la grâce d'être stimulés dans la vie spirituelle par l'exemple des novices. Mais chaque jour, l'Église nous recommande à des rendez-vous, comme celui de l'Angélus, qui sert de cadre à nos rencontres quotidiennes. Pourrions-nous faire cet effort de nous arrêter parce qu'il est midi ou parce qu'il est sept heures, tourner nos cœurs vers le ciel et lancer un Ave Maria que les anges porteront à la Reine du Ciel ? Nous arrêter à quinze heures parce que c'est l'heure du chapelet de la Miséricorde, parce que c'est l'heure où on s'arrête, par une minute de silence tout au moins, par respect et par reconnaissance pour le Seigneur qui, à cette heure-là, a remis son esprit entre les mains du Père. Ce sont là les bonnes armes du combat spirituel, elles sont simples, elles sont la portée de tous. Et si j'ai interrompu la trêve de Noël pour les évoquer avec vous aujourd'hui, c'est évidemment parce que nous sommes le 28 décembre, le jour de la fête des Saints Innocents. Ceux d'entre vous qui connaissent bien la vie religieuse se rappelleront qu'en ce jour de fête, la tradition veut que les novices prennent le contrôle du monastère. Et alors peut-être que certains d'entre vous se diront qu'aujourd'hui, notre frère Louis, qui a pris la vie le 24 décembre, notre frère Louis, du haut de ses 19 ans et de ses trois jours de novicia, est promu père-abbé pour une journée seulement, mais que le voici responsable de la bonne marche du monastère jusqu'à ce soir. De là à ce que vous vous disiez que je me trouve moi-même dans l'obéissance aujourd'hui en vous parlant de ce thème. De là même peut-être faut-il imaginer que cette éloge des novices m'a été commandée. Ce ne serait pas si grave. Car vous le savez, aucun de nos rendez-vous du midi n'est préparé. Chacun d'eux est caractérisé par le langage d'un cœur ouvert. Jamais avec vous je ne m'adonne à l'ironie, et je parle toujours d'un cœur sincère, même pour l'éloge des novices, peut-être surtout pour l'éloge de nos novices. Et puis qui sait, peut-être que demain, lorsque tout sera rentré dans le bon ordre des choses, je réunirai le frère Louis et son conseil d'une journée pour leur rappeler que l'obéissance, quand elle est bien pratiquée, est toujours assortie de l'humilité. En attendant, chers frères et sœurs, je me permets de confier nos novices à vos prières. Ils ont bien du courage et de l'audace dans le monde d'aujourd'hui pour offrir à Dieu leur jeunesse et toute leur vie. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada